Qui es-tu ? Je m'appelle Sabine, j'habite à Genap avec mon compagnon et mes deux enfants. C'est quoi les choses chouettes ? C'est un magasin de jouets, jouets en bois, jouets de bonne qualité, de jeux de société, de tout ce qui s'apparente à ça, de jeux pour jouer tout seul, des poupées, des loisirs créatifs, des déguisements, etc. Et alors je vends aussi des couches lavables et des porte-bébés. C'est une activité que j'ai développée dès le début et qui me tient à cœur. D'où vient ce projet ? Pas de moi en fait. Ce n'est pas moi qui ai lancé ce magasin. Il se fait que j'ai rejoint le projet assez rapidement parce que le magasin n'avait que quelques mois d'existence, ils cherchaient déjà quelqu'un pour travailler dedans et à terme pour le reprendre. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai bien l'accroché avec les propriétaires. Et donc ça fait deux ans qu'on est propriétaire du magasin. Ça fait deux ans en plus que j'y travaille. Qu'est-ce qui vous différencie des autres magasins du même secteur ? Une de nos caractéristiques déjà c'est qu'on est tout à fait indépendant. Donc c'est un magasin qui vit tout seul. C'est moi le chef. Donc j'ai deux comptes à rendre à personne. Je passe mes commandes comme j'ai envie, quand j'ai envie. Donc évidemment je suis fort impliquée dedans. Je réfléchis moi beaucoup à ce que je veux commander. Et puis je commande aussi en fonction de ce que mes clients demandent. J'ai une grosse attention aussi sur l'éthique des jeux. Tout en essayant de rester généraliste, c'est de pouvoir proposer à un large public des choses qui lui conviennent. Éthique et responsable alors ? Dans l'idéal oui. Alors dans les faits, il faut savoir que la majorité des jouets sont faits en Chine. Donc j'ai à mon avis même pas 10% du magasin qui sont vraiment des jouets éthiques et responsables qui ne sont pas faits en Chine. C'est aussi parce que ça correspond aux demandes des clients. Si je pouvais, je n'aurais que ces jeux-là. Mais ce n'est pas à la demande actuelle. Même si peut-être, on va devoir s'orienter vers ça à l'avenir. C'est une possibilité. Mais j'ai des marques éthiques et responsables. Et donc un client qui vient en me disant « Voilà, je voudrais des jeux fabriqués en Europe. » Je peux lui faire des propositions. Ou parfois, ce n'est pas fabriqué en Europe, mais c'est fabriqué quand même avec un engagement écologique, social assez fort. Voilà, j'estime que dans ce cas-là, je peux proposer quand même des marques. Comment vous êtes-vous adapté en cette période de confinement ? Eh bien, le magasin est fermé. Ça, c'est obligatoire. Et donc, c'est assez clair dans les textes. Je suis obligée de faire des livraisons. Donc, les clients qui sont au courant, parce que tout le monde n'est pas au courant, je pense, me contactent par Facebook, par téléphone, par mail. J'essaie d'être au magasin le matin pour qu'on puisse me joindre par téléphone. Et voilà. Soit ils ont des idées précises de ce qu'ils veulent. Soit on discute, ils me demandent des idées, je leur envoie des photos. Et alors, ils font leur choix sur cette base. Et puis moi, j'établis une facture, j'envoie la facture et puis je vais les livrer. Qu'est-ce qui te manque le plus ? Je dirais clairement, c'est de voir des gens et de pouvoir prendre du temps pour papoter avec eux. Et c'est aussi, par rapport à mes enfants, c'est les contacts sociaux pour mes enfants. Parce que moi, je vois encore du monde. J'ai des gens au téléphone au magasin, je vois les clients quand je vais les livrer. Je vais faire les courses. Mais les enfants qui restent à la maison, ils ne voient à personne. Ils sont en manque de copains, mais c'est vraiment très, très dur. Ils ne sont pas dans les années qu'ils vont reprendre l'école. Donc, on sait que là, ils sont partis, enfin, ils auront 6 mois de vacances au total, quand ils retourneront à l'école. Et donc, voilà. Moi, ce que j'espère, c'est que le confinement s'allège un peu et qu'au moins, ils puissent aller jouer chez des copains. Si tu devais nous conseiller un livre, un album ou un film peut-être ? Eh bien, ce qui a beaucoup de succès chez nous, c'est notre Jardin Extraordinaire. Je ne sais pas si tu l'as regardé, si on t'en a parlé. Donc, c'est l'émission spéciale du Jardin Extraordinaire qui est filmée dans les jardins des gens confinés. Et c'est vraiment super chouette de voir tous ces petits copains des jardins qu'on ne regarde pas d'habitude. Et voilà, chez nous, ça nous a beaucoup inspirés. Maintenant, il y a un affût dans le jardin, il y a une drink station, il y a un appareil photo sur un pied qui est branché en permanence. Enfin, voilà. Peut-être un petit mot pour les habitants de Jeunard ? Un petit mot pour les habitants de Jeunard ? Eh bien, je voudrais juste insister sur le fait que, pour les habitants de Jeunard, si vous voulez qu'après le confinement, Jeunard, ça reste une ville agréable à vivre avec des magasins, il y a moyen de trouver des choses sur place. C'est vraiment, vraiment important de soutenir les magasins du centre de Jeunard et de tout Jeunard d'ailleurs, et de ne pas faire vos commandes sur Internet, spécialement sur des gros sites de vente par correspondance. Si vraiment vous avez besoin de quelque chose sur Internet que vous ne trouvez pas à Jeunard, sachez que la plupart des magasins vendent par téléphone ou par correspondance. Même si ce n'est pas affiché, vous les contactez, ils vendent. Alors, essayez de trouver des boutiques physiques qui ont des magasins en ligne. C'est toujours mieux que, comme dirait une amie, le site dont on ne doit pas prononcer le nom.